bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulé confessez vos péchés aux autres confessez vos péchés ou nos péchés aux autres c'est j'ai mis nos parce que voilà je m'inclus aussi dedans dans cette heure dans ce principe que dieu nous enseigne alors il est écrit dans la parole de dieu tu as mis devant toi nos iniquités et devant la clarté de ta face nos fautes cachées voyez donc dieu connaît les fautes cachées donc ça c'est dans une une première version ici dans une autre version il dit ici tu mets devant toi nos fautes oui tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons donc en fait ce qu'on appelle les fautes ce qu'on appelle les fautes c'est ce qu'on appelle les péchés en fait c'est que j'ai mis ça voilà tu as mis devant toi nos iniquités il est dit ailleurs aussi dans l'épître de jean que les iniquités ce sont les péchés les péchés c'est toutes les choses qui déshonorent dieu et en fait ce que je voulais vous partager donc c'est justement de confesser ces péchés qui sont cachés dans vos coeurs que qui et qui ne sont peut-être pas confesser aux hommes que vous avez peut-être uniquement confesser à dieu ce qui est déjà très bien de les confesser à dieu mais il ya aussi un principe biblique qui enseigne de confesser nos péchés aux hommes alors bien sûr aux hommes aux autres c'est à dire aux frères ou aux sœurs de confiance en lesquels je vous pouvez vous tourner vers l'oreille desquels vous pouvez vous tourner pour confesser vos péchés ainsi en confessant vos péchés publiquement ou à des frères ou sœurs vous exposer les oeuvres du diable les oeuvres des démons et ça vous permet de retrouver votre liberté devant dieu aussi ensuite ensuite vous vous pouvez prier vous pouvez briser tout lien avec une chose qui est lié à ce péché mais vraiment c'est important de confesser alors je vous pourquoi je vous partage ça parce que ça fait partie quand même d'une de mes découvertes c'est à dire que pour être honnête avec vous moi je confesse toujours mes péchés à dieu et oui je suis pécheur encore et je confesse mes péchés à dieu je demande pardon à dieu et je ne jugeais pas bon de confesser aux hommes j'estimais que pour moi c'était un peu délicat parce que bon c'est quand même assez déshonorant de confesser certains péchés quand ils sont moches on se dit mais quand même vraiment c'est je je c'est honteux et pourtant dieu nous enseigne que c'est important de le faire aussi c'est à dire un il est bon de confesser à dieu c'est très important mais deux c'est aussi tout aussi important de confesser nos péchés aux frères ou aux sœurs afin de détruire dans notre vie ces oeuvres des ténèbres et en le confessant ça va vous aider aussi à abandonner ce péché ça peut être l'impudicité ça peut être la convoitise des yeux ça peut être le tabac la cigarette ça peut être l'alcool ça peut être la pornographie ça peut être le mensonge ça peut être le vol ça peut être la dissimulation ça peut être le faux témoignage ça peut être la colère ça peut être l'amertume ça peut être la peur ça peut être le trouble ça peut être le manque de foi ça peut être les doutes ça peut être voyez toutes ces choses là mais aussi il est bon à un moment donné de dire de de demander l'oreille d'un frère une soeur et de leur dire j'ai besoin de toi j'ai besoin vraiment de confier cette chose honteuse j'ai besoin de ton oreille est ce que tu peux m'écouter je voudrais confesser mon péché et vraiment je voudrais arrêter ça arrêter ça et peut être que ça sera aussi l'occasion pour le frère la soeur le pasteur l'apôtre le prophète peut-être aussi de vous de faire pour vous certainement une prière mais aussi peut-être aussi de faire pour vous une délivrance une délivrance d'un esprit méchant une délivrance d'un démon pareil ça sera une confession par rapport au maquillage par rapport aux problèmes que vous avez pour observer la sainteté extérieure parce que rappelons nous que dieu nous appelle à la sanctification parce que sans la sanctification nul ne verra dieu nul ne verra jésus et par conséquent nul ne verra le paradis de dieu donc de cette confession vous obtiendrez une prière et qui c'est peut-être une délivrance d'un esprit méchant ou d'un d'un démon qui voulait qui voulait à ce péché et qu'il fallait dont il fallait être délivré alors on va les voir d'un acte 19 acte 19 18 alors nous allons voir d'un acte 19 18 il est écrit beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser leur péché dans une façon et déclarer ce qu'ils avaient fait c'est à dire déclarer le mal les péchés les abominations les sorcelleries les mensonges les vols donc voyez au préalable ils se tournaient vers dieu ils acceptaient l'enseignement ils acceptaient l'évangile et aussitôt qu'ils faisaient aux oreilles de tous à la vue de tous ils venaient confesser leur péché et il déclarer donc il ne le faisait pas en secret voyez donc là on a vraiment une exposition des oeuvres des ténèbres et ensuite on voit donc vous voyez c'est des principes très importants à comprendre et par lesquels nous devrions désormais passer parce que c'est par là que viendra aussi la sanctification aussi des églises beaucoup viennent avec leurs péchés dans les églises beaucoup viennent à la table du seigneur jésus avec leurs péchés et ces péchés n'ont pas été bien souvent n'ont pas été abandonnés ils n'ont pas été confessés et ça c'est un problème un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les boulèrent devant tous on en calcula la valeur et l'on en trouva pour cinquante mille pièces d'argent c'est ainsi que par la force du seigneur la parole se répandit efficacement donc voilà ici la méthode le processus de confession du péché donc dans le livre des actes des apôtres au verset 19 chapitre 19 verset 18 ensuite nous allons dans Luc 16 15 Luc 16 15 alors nous retrouvons et il leur dit vous êtes ceux qui se font passer pour juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu donc tout ça pour vous dire que par droiture par intégrité par transparence devant Dieu par souci de transparence il faut cesser de se faire passer pour juste devant les hommes et de révéler de confesser ses péchés aux frères pour que nous mettions de côté la honte la confusion d'avoir pratiqué ses péchés et que nous puissions passer par le par le canal d'un frère ou d'une sœur pour montrer devant les puissances spirituelles devant Dieu devant les anges devant ce monde invisible devant les hommes que nous reconnaissons effectivement notre péché que nous voulons l'exposer publiquement aux oreilles d'un frère d'une sœur ou de ou de l'église et aussi vous pouvez l'exposer à votre église locale demander à le confesser publiquement dans votre église locale et ça sera très très bien ainsi ce sera votre façon de vous humilier devant Dieu et c'est une très très bonne chose et vous en sortirez grandi vous en sortirez vainqueur mettez de côté l'honneur mettez de côté toutes ces choses effectivement qui peuvent vous vous humilier et acceptez acceptez de le faire demandez à Dieu de vous donner la force de vous repentir le courage d'aller vers un un frère une sœur pour faire ce dont il faut faire ainsi une fois que vous l'aurez fait vous serez droit devant Dieu parce que Dieu aussi en faisant ça vous montre si vous voulez si vous êtes capable de droiture d'intégrité est-ce que vous êtes capable de transparence c'est vraiment très important ensuite nous allons dans jacques 5 16 comme ça je vous donne les versets en même temps il est écrit confessez donc vos péchés les uns et les autres vous voyez donc c'est vrai que Dieu nous dit de prier de prier de confesser nos péchés de les abandonner pour être pardonnés mais aussi on oublie bien souvent qu'il est écrit dans la parole de Dieu confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres parce que si quand vous confessez Dieu vous apporte la bénédiction en récompense il vous apporte la guérison la délivrance et vous et soyez guéri vous voyez la confession amène la bénédiction il est écrit aussi que vous allez donc de ce fait hériter d'une prière en votre faveur car il est écrit la prière agissante du juste à une grande efficacité Elie était un homme de même nature que nous il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois ensuite on va retourner dans Luc Luc 17-33 Luc 17-33 Luc 17-33 et ici il est écrit souvenez-vous de la femme de Lot celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera je vous le dis en cette nuit même de deux personnes qui seront dans un même lit l'une sera prise et l'autre laissée donc Dieu nous dit que par ce biais là par ce biais là en suivant ce processus c'est aussi votre vous manifestez aussi en l'accomplissant vous manifestez en fait votre désir d'accepter de porter votre croix de vous humilier c'est une des manifestations de ce qu'on appelle de porter sa croix en faisant cela en confessant vos péchés à vos frères à vos sœurs à un frère de confiance aussi choisissez soyez guidés par Dieu pour faire vous tourner vers la bonne personne et en faisant cela vous êtes en train aussi de porter votre croix et c'est une bonne chose parce que vous montrez à Dieu que vous ne cherchez pas à préserver votre vie mais que vous êtes prêt à la perdre en ce sens en vous humiliant en acceptant de faire la volonté de Dieu conformément à la parole de Dieu donc vraiment et vous voyez que ainsi vous serez de ceux qui seront pris lors de l'enlèvement parce que si ce processus participe à la préparation de l'épouse pour être enlevé auprès de son époux en faisant ces choses vous vous préparez dans la sanctification la sanctification intérieure pour que vous soyez droit intègre devant Dieu en confessant vos péchés et sachez que pour moi ce que je vous partage là c'est quand même relativement très très frais je vous le livre c'est un enseignement très frais que je vous livre là parce que moi-même je suis passé par là hier pour vous dire quelques petites choses hier justement j'ai eu une une longue réunion avec une soeur avec qui j'ai parlé d'un de mes problèmes à laquelle j'ai confessé un péché en particulier que j'avais besoin de confesser devant Dieu à l'oreille d'une soeur qui a pris du temps pour m'écouter du temps pour m'entendre elle a été patiente elle ne m'a pas jugé et vraiment c'était merveilleux j'ai pu confesser devant Dieu on a pu prier et je sais que Dieu est miséricordieux il pardonne il me lave il me restaure il me rend la joie de son salut il me donne la force pour continuer à marcher dans ce chemin étroit le chemin du paradis le chemin de la vie chrétienne heureuse et ça c'est vraiment important donc ce que je vous dis et bien je l'ai pratiqué hier c'est encore tout frais et pourtant c'est un principe qui est vieux comme l'antiquité vieux comme nos livres de la parole de Dieu vous voyez les livres des actes les livres de Jacques, de Luc il y a longtemps qu'ils ont été écrits il y a 2000 ans c'était là sous mes yeux sous nos yeux mais c'est vraiment important dans les temps que nous vivons pour être le plus possible connecté à Dieu et puis pour pouvoir recevoir ses promesses et ses bénédictions de mettre en pratique la parole de Dieu pour avoir la joie la joie de Jésus Christ l'amour de Dieu et la paix et la guérison toutes les bénédictions qui en découlent voilà donc ce que je voulais vous partager voilà ce que je voulais vous partager donc donc vraiment et ainsi quand le fils de l'homme il trouvera la foi en vous parce qu'il pose la question mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre et pratiquer ces choses là c'est manifester votre foi donc vous voyez ça c'est merveilleux donc vraiment je vous invite à le faire que Dieu vous inspire les bonnes oreilles le bon frère, la bonne sœur le bon endroit où confesser ne faites pas non plus n'allez pas non plus aller vers n'importe qui n'importe comment demandez à Dieu de vous conduire dans cette confession et jetez, jetez, jetez toutes choses qui ont attrait à port avec la séduction avec les choses de ce monde jetez de vos maisons jetez de vos cœurs toutes ces choses qui qui vous déconnectent de Dieu et qui ouvrent la porte aux esprits méchants qui ouvrent la porte aux esprits démoniaques vraiment, vraiment abandonnez ces choses là tirez un trait, une croix là-dessus parce que vraiment, souvenez-vous que sans la sanctification nul ne verra Dieu c'est vraiment très important donc voilà pour cette vidéo cet enseignement j'espère que cela vous a plu vous pouvez le partager vous pourrez le partager si vous avez apprécié vous pouvez laisser vos commentaires la liker et puis je tâcherai de mettre à jour aussi la chaîne YouTube en publiant cette vidéo sur ma chaîne YouTube réussir ma vie spirituelle et donc je vous souhaite donc une bonne journée merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus Christ